bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors nous sommes toujours le 31 décembre c'est ma troisième vidéo je me suis dit que j'avais passé le réveillon avec vous via ce téléphone j'espère vous passez un très bon réveillon quand vous verrez cette vidéo nous serons dans la nouvelle année 2021 et je vous renouvelle tous mes voeux de bonheur et de santé voilà qu'elle soit bien meilleure que l'année 2020 alors j'ai très hâte de filmer cette vidéo puisque comme vous l'avez vu dans le titre et je vous aurais fait la revue avant donc en fait comme je vais vous faire la revue avant parce que je suis fatigué je ne connais absolument pas les produits et j'ai hâte de les utiliser donc ce sont les produits ou à mise à alors on va commencer tout de suite donc je suis bien maquillée j'ai du fond de teint coranto j'ai du bronzer pur au bio un blush dont je vous parlerai que m'a offert sibyl j'ai du pareil que m'a offert sibyl j'ai deux fards alimapur et un nouveau une nouveauté il ya dont je vous parlerai voilà c'est celui qui est brillant ici j'ai du crayon j'ai du mascara il ya j'ai le rouge à lèvres la nouveauté madara en dark nude et je vous avais fait des swatchs du de l'highlighter erré perez donc il ya de quoi faire et on va tester en premier le produit qui m'intrigue parce qu'il paraît qu'il est génial c'est l'huile démaquillante voilà la cleansing oil de wamiza alors aller au percule et donc je n'ai absolument pas testé je ne la connais pas je ne sais même pas si elle s'émulsionne donc je vais vous montrer ça on déjà ça sort super bien du du packaging donc ça c'est super qu'elle se présente comme ça les transparentes elles sont les fleurs c'est très agréable elle est très fine hop je me met les cheveux derrière les oreilles elle glisse vraiment très bien sur la peau elles sont très 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 bon les fleurs alors il ya des fleurs fermenter de comme dans tous les produits et la fermentation en fait ça évite ce que j'ai lu rapidement ça évite de mettre trop de conservateurs ça libère des bonnes bactéries des bons sucres pour la peau enfin bon ça a plein de plein de bienfaits pour la peau donc comme toujours j'y vais doucement là ce que je vais regarder vous le savez très bien c'est si elle pique les yeux hop parce que comme je mets du crayon en muqueuse vous savez qu'il faut bien il faut que j'aille quand même un peu à l'intérieur elle a l'air de démaquiller à la perfection donc je sais que julie pittorenga tu attends avec impatience parce que tu hésites entre l'huile paille et celle ci alors à première vue comme ça je préfère celle ci qui est beaucoup moins épaisse elle glisse sur la peau c'est très très agréable elle est vraiment très très agréable elle démaquille à la perfection elle ne pique absolument pas les yeux en plus l'huile paille est très agrumé il y en a qui n'aiment pas et qui sont sensibles aux agrumes moi je sais que j'avais fait une grosse réaction à l'huile lialani au pamplemousse mais vraiment une grosse réaction alors elle contient des peg l'huile lialani c'est peut-être pour ça voilà donc là je suis bien démaquiller la peau est d'une douceur assez incroyable j'aime beaucoup cette huile donc on va voir si elle s'émulsionne il me semble de souvenir mais oui elle s'émulsionne elle s'émulsionne même bien donc elle va se retirer très facilement elle est très très agréable là la première application c'est une super ville vraiment bon après c'est vraiment voilà c'est pour se faire plaisir parce qu'en fait on peut très bien démaquiller je vous le dis toujours avec n'importe quelle huile mais bon celle ci a des bienfaits donc j'hésite pas à bien la masser même si c'est pas très bon de masser trop longtemps vu qu'on se masse dans ce cas là avec le maquillage mais bon on va faire un double nettoyage j'aime beaucoup beaucoup elle est surtout d'une douceur je n'ai jamais vu une huile jamais eu une huile aussi douce je peux pas vous expliquer allez allez très 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 douce vraiment je l'aime beaucoup donc là après la première application vu que j'ai déjà essayé en format voyage donc quand même plusieurs fois l'huile paille je préfère celle ci maintenant donc Julie si je peux te conseiller entre les deux pour moi après c'est toujours subjectif mais celle ci est assez extraordinaire en texture vraiment et en l'odeur très douce de fleurs donc j'utilise mes lingettes faites par l'ami de ma fille ça démaquille très très bien elles sont super chouettes parce que moi j'aime beaucoup la texture un peu gants de toilette parce que ça voilà ça accroche bien moi j'aime bien mais j'aime bien les matières qui accrochent la peau en fait surtout quand on démaquille ou quand on rince un masque voilà ça démaquille bien alors comment est la peau après bon allez allez une douceur je sais pas si vous pourrez voir elle est hyper hyper douce donc premier très bon point j'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas mis le gros éclairage que ça change pas grand chose j'ai peut-être en revanche vous baisser un petit peu que vous voyez mieux voilà vous verrez peut-être un petit peu mieux comme ça hop voilà donc elle ne pique absolument pas les yeux parce que vous avez vu j'en ai mis à l'intérieur et ses lingettes sont super j'ai envoyé un message à ma fille à aurore pour lui dire que je vous avais parlé des lingettes de de lucie ce qu'elle s'appelle lucie elle est adorable elle a 32 ans je crois elle est vraiment adorable je la connais bien et depuis longtemps alors comment ça fait si on utilise ah bah oui c'est plus doux en fait si on utilise l'autre côté en tissu c'est très agréable très très agréable donc voilà donc ça n'agresse pas du tout la peau elle est très douce et à lui il est vraiment d'une texture vraiment très fine et elle fait la peau très 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 douce donc je vous aurais fait la revue avant parce que j'ai eu la flemme de la filmer en fait j'avais qu'une envie là c'était de me démaquiller d'aller me coucher donc on va tester maintenant le foaming gel toujours aux fleurs fermentées it leaves the skin clear and smooth donc il laisse la peau propre et douce avec 70,5% d'ingrédients biologiques donc je vous montre la preuve que je n'ai jamais utilisé donc ce qui est bien c'est que tout est operculé voilà alors je vais peut-être réhumidifier ma peau pour l'appliquer alors comment il se présente ce petit gel c'est une texture gel voilà alors là ça sent c'est plus prononcé l'odeur c'est très frais très très frais oh ça mousse bien ça sent impossible de définir l'odeur j'aurais pu en mettre beaucoup beaucoup moins parce que vous voyez ça mousse énormément je vais essayer d'en mettre sur les yeux voir si ça pique ça sent bon c'est très frais c'est des odeurs dont on n'a pas l'habitude en fait très agréable pareil là ça fait vraiment une mousse mais une mousse crémeuse vous voyez pas une mousse mousseuse une mousse qui se transforme en crème en fait ouais ça se transforme en crème ça mousse au départ et après ça se transforme en crème un peu comme quand on fait le cléopâtre ou le home cream c'est une texture encore une fois c'est très très doux j'ai l'impression que ces produits sont excessivement doux à l'application donc là j'hésite pas comme j'étais vraiment très maquillée je viens de sortir grammy parce qu'il est tard il est 11h30 donc c'est juste avant de souhaiter la bonne année donc je vous laisserai à minuit parce que je vais faire un masque pendant une demi heure je vous laisserai pendant ce temps là pour sauter la bonne année à ma petite famille adorée voilà donc je sais pas si vous pouvez voir si je pense que vous pouvez voir c'est très très crémeux et ça sent je peux pas vous dire c'est frais c'est un mélange de fleurs des odeurs dont j'ai pas l'habitude je les sens bien dans le coup et je vais voir si en remouillant ça fait mousse ou pas bon ben là je m'en suis carrément mis dans les yeux donc ça ne pique absolument pas les yeux là ça remousse c'est très très agréable je crois que vraiment cette marque va me plaire enfin me plaît voilà donc comme j'ai sept lingettes et que vous connaissez ma maniaquerie je ne prends pas la même pour que celle avec laquelle je me suis maquillée donc ça ne pique absolument pas les yeux vous pouvez voir hop je vais rincer donc j'aurais pu en mettre beaucoup 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 alors j'ai pas lavé les lingettes parce que j'avais la flemme et j'étais pressée de les utiliser enfin je les ai lavé au savon pas à la machine elles sont pas mal à la machine quoi mais bon je les ai lavé au savon donc ça va j'aurais dû en mettre moins donc ça doit être un produit super économique parce que vous avez vu j'en ai pas mis beaucoup j'ai mis une noisette j'aurais pu mettre largement la moitié ça éclaircit le teint aussi très bien vraiment très bien hop on va redonner un coup parce que ça moussait vraiment beaucoup je voudrais pas que ça fasse un amalgame avec les autres produits j'aime bien les lingettes comme ça bon c'était pas aussi doux que certaines mais au moins c'est efficace j'ai l'impression que ça ça m'échauffe pas mais que ça a activé là bon là je fais plus rouge que dans mon miroir je sais pas pourquoi j'ai des pochettes j'ai des trousses de toilettes roses là ça fait peut-être un reflet je sais pas je vais pousser voilà là je suis bien rincé hop et on va passer à au retrait du calcaire avec toujours ma brume floram à la fleur d'oranger voilà que j'ai bientôt terminé vous voyez elle est là donc soit je rachèterai une brume d'eau florale comme ça soit comme je vous l'ai dit je prendrai une brume d'eau douce quoi mais pas à la veine à 7 euros j'avais pensé aussi garder le contenant et m'acheter tout bonnement une bouteille d'eau déviant allez voilà je pense que ça pourrait faire l'affaire notre source nos minérales voilà donc là j'ai bien retiré le calcaire et je veux me faire un petit masque alors j'exfolie pas parce que j'ai exfolié hier donc je vais pas faire une exfoliation encore la peau est bien propre voilà alors elle est pas douce douce elle est propre voilà elle est très très propre ça crisse on sent que c'est nettoyé mais qui a quand même besoin de de faire des soins par la suite quoi donc je vais appliquer le masque ambrosia dont je vous avais parlé que j'ai gagné sur instagram qui vient de hongrie voilà le de la marque marque galati dont je vous ai parlé qui est un masque à base de miel de lavande avec plein plein de bons ingrédients je vous ai déjà fait la revue ambrosia au nez masque donc est un masque assez épais voilà donc il faut appliquer sur pour mouiller j'ai pris une petite spatule il est très compact quand même alors je l'ai fait qu'une fois voilà faut vraiment bien le travailler et après c'est bon on sent très bon on sent la lavande et on sent un peu le patchouli il y a du patchouli dedans il y a du pollen aussi le pollen de pain après mes souvenirs vous voyez il est super épais c'est un peu ce que je lui reproche mais bon une fois qu'il sera étalé il sera étalé heureusement que j'ai la peau humide bon il va pas sécher vu que c'est à base de miel donc j'en ai mis quand même une grosse quantité mais bon il est énorme le peau voilà voilà je vais bien descendre hop et pendant que ça s'applique je pense que la nouvelle année va arriver donc on l'a fait ensemble ça fait plaisir voilà une fois qu'on voit il accroche bien en fait il tombe pas donc ça c'est bien mais il est super épais donc il a de l'encens il a plein de bonnes huiles voilà en fait c'était la bonne quantité je vais en remettre ici donc ça doit être un masque hydratant évidemment puisqu'il a du miel assainissant je pense puisqu'il a du pollen c'est vrai que ça sent ça sent le pain il a du pollen de pain et ça sent un peu un mélange de lavande de miel très loin le patchouli et de la sève de pain un peu donc je monte bien haut et je vais terminer voilà par en dessous alors je l'ai fait qu'une fois vite fait donc là on verra bien les effets je vais en remettre un petit peu sur la joue là voilà et autour du nez je voulais vous finir plein de vidéos là il y en a une qui se télécharge pour vous une vidéo le 1er janvier mais là je vais aller me coucher après parce que je suis fatiguée trois vidéos c'est énorme surtout qu'elles étaient grosses voilà bien écoutez je vais les refermer donc ça je vais me rincer et puis je voulais pour le contour des yeux faire la totale voilà j'ai vu Marie-Laure sur instagram donc Marie-Laure je te fais un gros coucou elle a eu un coup de coeur je l'avais déjà fait une fois j'avais bien aimé aussi pour le masque SOS pour les yeux de Madara le Eye Revive Cream & Mask en fait on peut le poser en masque donc le temps qu'on veut et aussi s'en servir de contour des yeux crème donc on va voir on va voir ce que ça donne je sais que je l'avais bien aimé il y a un moment j'avais posté une photo sur instagram c'est une petite crème rose d'après mes souvenirs ouais c'est ça saumon hop donc je vais le placer autour de mes yeux comme j'étais bien maquillée ça va pas leur faire de mal c'est très frais ça sent très bon les produits crème Madara sentent très bons voilà ça va bien hydrater le contour des yeux petite crème rose je sais même pas si je voulais montrer voilà gros saumon donc j'en mets une grosse couche sur tout le contour de l'oeil et je le pose en masque voilà bah écoutez je vous dis pour vous à tout de suite et puis moi une petite demi-heure minimum tranquille ce que je vais faire c'est que j'ai peut-être réhumidifier parce qu'il était très très compact comme ça ça va aider à la pénétration voilà bah je vous dis à tout de suite et puis quand on se retrouve je pense que nous serons en 2021 voilà nous sommes en 2021 il est minuit 15 une excellente année vraiment une excellente année sereine surtout voilà c'est vraiment sereine la sérénité l'amour l'amour c'est très important l'amour avec un conjoint une conjointe et l'amour de vos proches de ceux que vous aimez et puis le partage sur les réseaux qui est tellement important on se le dit toutes mais c'est vrai que c'est tellement important et on aura vraiment beaucoup appris à se connaître à s'apprécier et ça c'est très 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 riche alors des petites précisions parce que quand voilà comme je j'arrête la vidéo je regarde toujours ce que j'ai filmé auparavant pour voir si j'ai pas de bêtises ou si j'ai pas oublié des choses alors à un moment je suis partie sur Granny et puis j'ai embrayé sur le nettoyant alors oui je vous disais que je venais de sortir Granny donc il était vers les 11 heures il faisait un froid mais polaire quoi et il marchait sur l'air mais ça faisait crrr 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 il faisait super froid et autre chose alors j'ai oublié de mettre le micro et évidemment donc je vais le mettre en espérant que ça ne coupe pas la vidéo c'est un micro comme ça donc en fait je le retire à chaque fois que bah que j'arrête de filmer là vous devez mieux entendre normalement ça ne va pas arrêter la vidéo voilà ça ne l'a pas arrêté donc je vous disais qu'il faisait hyper froid et que j'avais qu'une envie c'était de rentrer à la maison pour faire mes soins autre chose pour le nettoyant Wamiza voilà c'est pas c'est pas un produit que je rachèterais il est trop trop agressif voilà vous avez dû voir qu'il m'avait fait un petit peu la peau rouge il est super mais je pense qu'il sera très bien pour les peaux mixtes grasses pour les peaux sèches déshydratées comme la mienne il n'était pas doux quoi quand je l'ai rincé voilà et la peau crissait je préfère les nettoyants plus doux comme j'ai et dont je vais vous faire la revue celui-ci je vous en parlerai parce que je vais vous faire la revue de tous mes nettoyants pas forcément les doux celui-ci est un peu costaud quand même bon il nettoie très 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 bien mais encore une fois comme je vous le disais tout de suite après l'application on sent que la peau a vraiment besoin après du mectant et de nutrition quoi parce qu'il est vraiment costaud quoi donc c'est pas un produit pour moi que je rachèterais ça ne correspond pas à mon type de peau c'est certain alors le masque voilà je l'ai laissé poser pile poil une demi-heure enfin les masques contour des yeux et le miel donc il colle mais il n'a pas séché il est un peu épais quand même mais c'est pas dérangeant c'est pas le masque le plus évident à poser mais ça ne me dérange pas donc là je vais reprendre quand même la même lingette je vais voir en humidifiant au préalable alors il n'a pas des grains mais voilà comme il est épais on peut le masser si il a des petits grains si si il a des petits grains vous voyez des petits grains de je ne sais pas quoi peut-être de pollen puisqu'il contient du pollen et on va voir l'état de ma peau je sais que je l'avais fait vite fait pour l'essayer je ne l'avais je ne pense même pas laissé poser une demi-heure donc le vrai essai c'est avec vous bon quels sont les masques au miel comme ça qui sont un peu épais ou les masques en poudre moi les masques en poudre vous savez que je préfère rajouter de l'huile de l'aloe vera enfin quelque chose de qui va permettre qu'il ne sèche pas parce que les masques en poudre qui sèche ça agresse ma peau je vous conseille vraiment avant de les humidifier comme ça ça facilite le retrait vous voyez puis là ça permet de le masser il a des tout petits grains heureusement que je n'ai pas fait d'exfoliation avant parce que vous voyez c'est très doux hein c'est vraiment des tout petits grains donc en fait il fait office d'exfoliant en même temps voilà donc là il va être beaucoup plus facile à rincer je vais le rincer à l'eau bien tiède hop et on va voir l'état de ma peau hop bon avec cette lingette c'est super facile à retirer voilà bon les grains sont vraiment hyper fins c'est très très fin hop ça se retire très bien comme vous pouvez le voir pour moi les masques au miel ça fait partie de mes préférés quand même on sait que ça va pas être agressif quoi sauf s'il y a d'autres composants qui agressent mais je ne pense pas là la peau n'a pas du tout l'air agressée au contraire elle est très belle alors là en l'humidifiant il y a vraiment les odeurs qui se dégagent c'est ultra apaisant il y a de la lavande enfin il y a du miel de lavande mais ça sent la lavande je ne sais pas si c'est possible mais ça sent la lavande le pain c'est très c'est très réconfortant comme masque j'aime beaucoup alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ma peau mais alors elle est ah oui il faut que je retire le masque madara aussi je vais oublier lui alors là moi ce que je vois dans la glace c'est une peau un teint éclairci je n'ai plus du tout de porc autour du nid c'est là que j'en ai des porcs dilatés dans lesquels se mettent les saletés j'essaie de vous montrer mieux voilà je n'ai plus du tout de porc vous voyez là on voit bien que je n'en ai plus du tout bon si les rouges m'en est c'est parce que j'ai de la coupe rose tout simplement alors la peau n'est pas agressée du tout et elle est très douce j'avais peur vu l'épaisseur qu'il soit un peu agressif et pas du tout je baisse un peu que vous voyez bien j'ai un peu de masque là voilà je n'ai plus du tout du tout de porc vous voyez ce sont juste les vaisseaux de la coupe rose ça c'est terrible je n'ai plus de porc du tout dilaté c'est pas très glamour ce que je vous montre mais c'est pour que vous voyez l'effet et la peau est vraiment très très belle j'aime beaucoup et là la peau est douce elle n'est pas comme après le gel et oui ce que je voulais vous raconter aussi vous savez que j'essaie toujours de trouver des bons plans les produits les moins chers et tout ça et je vous avais dit qu'il fallait que je refasse ma coloration caddie et je l'avais déjà et en fait la coloration caddie que je me suis faite donc même si vous ne voyez pas les résultats je l'ai acheté sur un site je ne sais même plus lequel étranger parce qu'elle était vraiment beaucoup moins chère et si vous remarquez que mes cheveux sont beaucoup plus bruns donc ce qui est bien c'est que je me suis rendu compte que j'avais peu de cheveux blancs donc voilà ça c'est pas mal mais en fait ça fait deux fois que je fais une coloration qui ne fonctionne pas en fait elle est inefficace au plus haut point elle n'était même pas je me suis dit à un moment peut-être que c'est pas la rouge qui t'ont envoyé et que c'est pour ça que tu parais brune non non parce que sinon ça m'aurait couvert mes cheveux blancs parce que ça n'a pas fait donc en fait voilà des fois on veut acheter un produit moins cher et ben on on fait pas bien donc là ben voilà il est temps que je m'en recommande une genre sur ma z bio ou autre ou nuo sur un site sur parce que franchement là je crois que c'était un site je ne sais pas espagnol ou italien enfin c'était sur une parapharmacie mais elle était voilà elle était pas du tout efficace donc en fait je suis brune je n'ai plus mes reflets qu'un tout petit peu voilà vous voyez c'est pas du tout la même couleur et ça m'a pas couvert mes cheveux blancs donc vous les voyez là donc ben voilà je vais me recommander la vraie lotion la vraie coloration qui a dit rouge et je la laisserai poser plus longtemps jusqu'à la couleur en fait plus longtemps ici et après j'en appliquerai sur les longueurs pour que ça ne fasse pas trop de démarcation voilà je vous raconte ma vie mais bon ça vous fait passer le temps et moi aussi et puis ça vous explique pourquoi j'ai ben ouais ça fait deux fois en fait que la couleur n'a pas fonctionné et je vous avais montré que j'avais acheté de la poudre d'hibiscus aussi ça n'a pas du tout fonctionné non plus ça ne m'a pas donné de reflets de reflets spéciaux j'avais mélangé donc avec la poudre caddie donc si vous savez comment on fait pour peut-être qu'il faut faire une décoction avant j'en sais rien donc ce que je vais faire c'est que je vais l'utiliser sur le visage et puis en boire voilà puisque c'est très bon pour la santé c'est plein d'antioxydants mais ça a été un fail comme on dit un ratage total et ma coloration ben deux fois que je la fais et deux fois que ça ne fait rien voilà tout ça pour ça donc là vous pouvez voir que le teint est vraiment magnifique peut-être abstraction des rougeurs mais voilà et alors la peau est très douce pas du tout comme après le nettoyant ou à misa que encore une fois je ne rachèterai pas alors maintenant on va tester la lotion qui je pense est une lotion parce qu'elle est liquide elle s'appelle celle que j'ai eu en cadeau dans ma commande elle s'appelle organic flower toner original voilà donc je crois que c'est liquide c'est pas une essence alors ça sent la même odeur que l'huile ou à misa ça sent les fleurs alors est ce que c'est une essence ou est ce que c'est une lotion je ne sais pas du tout non c'est liquide c'est très liquide je ne sais pas je ne peux pas vous dire je vous le dirai quand vous saurez en fait avant moi là parce que je vous aurais fait la revue donc c'est très doux très frais ça sent très bon ça doit pas être une lotion parce que la peau est très douce donc je pense que c'est une texture gélifiée donc là on passe vraiment à la partie hyper importante pour tout le monde et surtout en ce moment avec le froid c'est l'hydratation et vous êtes toutes d'accord dans les commentaires on est toutes d'accord sur instagram l'hydratation c'est vraiment essentiel donc je l'ai toujours faire vous le savez si vous me suivez j'ai toujours énormément hydraté ma peau et là je veux faire d'autant plus que je vais introduire le rétinol mais si vous avez vu donc mes vidéos précédentes le teint est complètement modifié c'est on a la peau glowy plumpy voilà toute élastique tout en bonne santé et là ouais non ça peut être une essence mais l'essence originale donc il y en a trois comme je vous l'avais dit et je pense que voilà je pense que c'est l'essence pour peau peut-être normale comme je suis aveugle ah si je retrouve le petit bouchon il y a pour repos pour peau sèche donc c'est celle que je me suis acheté il y a pour repos ouais non c'est une essence c'est pas là c'est pas une notion pour peau normale à mixte peut-être puis une pour peau grasse voilà donc hop maintenant ce que je vais faire je vous l'avais montré c'est de m'appliquer l'essence SVR B3 qui n'a pas la même composition mais qui contient donc est une essence sous forme de gel qui va énormément hydrater la peau et la repulper voilà c'est ça en fait quand on hydrate quand on met des essences des sérums hydratants etc c'est vraiment qu'on a la peau qui rebondit elle est élastique elle est caoutchouteuse même là juste avec l'essence soit mise donc elle contient c'est pour les peaux sensibles et déshydratées elle contient de la glycérine des triglycérides la niesthénamide dont je vous ai parlé qui est la vitamine B3 qui a plein 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 enfin qui a tous les toutes les propriétés pour la peau en fait je vous en ai déjà parlé elle est anti-oxydante anti-tache elle favorise énormément le renouvellement cellulaire la production de collagène enfin voilà je ne connaissais pas enfin j'ai eu quelques produits à la niesthénamide d'ailleurs on va en appliquer après et elle contient de l'acide hyaluronique donc alors elle ne sent rien elle donc c'est vraiment un petit gel comme comme une essence quoi elles ont toutes la même la même texture donc elle est transparente elle ne sent rien elle elle ne sent rien mais alors c'est l'hydratation pure et dure quoi et la niesthénamide est aussi hydratante il me semble adoucissante donc là voilà vous allez voir la peau se modifier donc j'en mets partout donc je vous avais dit dans la dans la vidéo hall qu'elle contient du propylène glycol qui n'est pas du tout nocif pour la santé ça j'ai bien fait mes recherches avant mais qui n'est pas génial pour l'environnement parce que difficile à évacuer quoi voilà la peau là elle est toute douce on sent que ça boit ça boit ça boit donc je vais pas attendre que ça sèche et je vais mettre mon acide hyaluronique que je termine vraiment le satin naturel je pense que là mon choix c'est porté sur le lmw je vous l'avais dit il y a un moment je vais utiliser le lmw il est très bien celui là mais autant autant changer donc voilà on hydrate on hydrate et on hydrate ça évite vraiment ça je l'ai constaté que la peau se flippe surtout avec le froid comme j'ai sorti granit mais il gelait vraiment j'avais mis une énorme vous savez le genre de plaide là qui se faisait il y a quelques quelques années je me suis enmitouflée là dedans mais j'étais transit de froid et je me suis dit va vite faire ta routine hydratante et tout ça parce que là ta peau elle va morfler il gelait vraiment il gelait de toute façon on annonce de la neige donc là la peau elle est d'une douceur donc c'est encore humide largement parce que je mets la dose et ça va vraiment éviter toutes les petites stris qu'on a avec l'âge donc contour des yeux on les a essentiellement au rythme d'expression donc ici oh j'ai du noir là qui reste du maquillage j'ai horreur de ça toutes les petites stris de déshydratation en fait qu'on a et même sur les joues des fois on a bon moi j'ai pas parce que j'ai toujours fait des soies mais si vous avez des petites stris un peu partout c'est vraiment les produits qu'il vous faut quoi c'est l'hydratation voilà donc j'en mets aussi sur les mains parce que je vais aller me coucher après on a la peau du... on peut pas faire plus doux on a une peau de bébé en fait quand on hydrate comme ça ensuite je vais mettre le sérum, l'essence pardon, élémentale donc on rajoute des couches ça c'est le secret aussi c'est on rajoute des couches donc hop pas de changement pour l'essence Advanced Hydration Red Wine Essence donc voilà de natura logique qui est à base justement aussi de vin rouge fermenté donc ça sent un peu le vin rouge mais c'est pas dérangeant alors là c'est une gelée un petit peu plus épaisse et pareil il y a d'autres propriétés dans chaque produit il y a des propriétés et elles vont se rajouter ça sent les polyphénols, ça sent les vents quand même je vous dis comme la lotion je vais vous la montrer de Hawaï que je mets le matin parce qu'il faut que je la termine, ça fait un moment que je l'ai mais bon elle s'est pas du tout altérée voilà, ça fait un bien fou et j'ai le temps de vous parler entre chaque couche parce que c'est tellement hydratant et puis chaque couche se superpose mais vous allez voir la peau elle se transforme quoi et c'est vrai qu'elle garde ce glow vous avez vu dans la vidéo, j'avais pas mis du tout de poudre justement pour vous montrer ni d'highlighter et elle brillait mais pas de sébum moi j'ai la peau sèche un petit peu normale on va dire mais elle est très sèche donc je n'ai pas de production de sébum du tout vraiment du tout quoi j'ai jamais la moindre brillance ni rien donc dans la vidéo je brillais mais de peau en bonne santé en fait c'était du glow naturel voilà oui je vous parlais de cette lotion la Hawaiian Beauty Water qui est une lotion exfoliante totalement liquide que je mets le matin voilà et ça sent aussi les ferments comme ça alors ensuite je vous ai parlé aussi dans ma vidéo d'un cadeau que m'a fait enfin on m'en a offert 2 sérum de Face Theory le Pore Bright M10 Serum qui est avec 10% de niacinamide donc la vitamine B3 dont je vous parle depuis tout à l'heure et de l'acide azélaïque je n'en connais pas les propriétés donc je vous le dirai quand je ferai le haul et elle m'a offert le Azéclair A15 Serum qui est avec pareil de l'acide azélaïque de l'argent colloïdal et de l'aloe vera et du thé vert voilà donc je vais mettre celui-ci ce soir parce qu'il contient de la niacinamide donc quand j'ai vu les propriétés que ça avait j'ai fait oh c'est pour moi ça voilà donc il en faut très peu parce que c'est très concentré donc je vais en mettre voilà quelques gouttes donc ça ne sent absolument rien c'est transparent mais c'est très doux c'est très hydratant c'est très très hydratant c'est pas de l'eau ça a la texture de l'eau enfin visuellement on dirait de l'eau mais c'est très très hydratant la peau est très très douce donc j'y vais puisque la niacinamide et là il y en a 10% dans la lotion SVR il y en a que 2% là il y en a énormément et comme c'est anti-tache anti-rides oui c'est anti-rides aussi j'avais oublié de vous le dire ça lutte contre les rides et les régules voilà donc c'est pour éclaircir le teint et il s'appelle pore bright parce que il est fait aussi pour les peaux acnéiques il réduit les pores et il n'y a que des avis positifs et c'est une marque dans laquelle j'ai confiance j'avais regardé les ingrédients les avis, les compositions c'est pas mal donc j'en mets évidemment sur les mains si je pouvais réduire aussi mes tâches sur les mains et les petites ridules ce serait bien parce que à 54 ans on a aussi les mains qui se frittent mais vous voyez en mettant les produits régulièrement moins ensuite on va peut-être s'arrêter là pour l'hydratation c'est déjà pas mal j'ai rien oublié donc je vais pas mettre le rétinol ce soir parce que ça fait beaucoup quand même et puis comme j'ai mis des produits nouveaux même si c'est du dérivé de rétinol de satin naturel je ne connais pas donc on va retourner à Wamisa et je vais mettre l'essence donc le produit que je me suis acheté j'aurais dû le mettre avant mais ça n'a aucune importance elle est jolie et elle est rose la bouteille est magnifique donc je vous ai dit 33,5 ml 9,90 sur le site Organic Flower Toner et ben oui c'est ça la lotion c'est elle est où la lotion ? elle est là ça s'appelle pareil mais c'est pas la même gamme voilà c'est ça Organic Flower Toner original celle-ci et moi j'ai pris la Deep Rich voilà parce qu'elle est pour les peaux sèches sèches très sèches donc voilà ça se présente comme ça j'en mets quelques gouttes alors ce que je reproche je sais que c'est pas facile à prélever parce que ça coule tout doucement donc j'en mets la dose ça descend tout ça 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 va descendre tout doucement ça fait plusieurs jours et j'ai même pas entamé le produit en fait voilà ça fait comme une eau jélifiée ça sent très 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 bon ça ça sent hyper bon et puis c'est composé voilà c'est 100% naturel il n'y a pas d'eau et c'est à 80 95% bio je crois là voilà vous voyez comme la peau se repulpe et brille mais brille de bonne santé en fait on n'a plus le teint terme en fait quand on hydrate voilà pour ça et ensuite je voulais tester l'huile voilà alors elle elle coûte parce que j'avais commencé à faire les recherches pour vous faire la revue et puis je tombais de fatigue d'ailleurs je tombe de fatigue là et elle elle est quand même chère elle coûte 44 euros et quelques pour très peu de millilitres je ne sais plus mais vraiment pas beaucoup donc c'est une huile pareil avec des fleurs fermentées et puis je vous avais dit donc de l'huile d'argan en premier de l'huile de camélia du japon de l'huile d'olive de l'huile je ne sais pas quoi et beaucoup de ferments lactiques de fleurs fermentées de ferments lactiques donc une très très belle huile ah je vais avoir du mal à l'ouvrir est-ce que j'ai des petits ciseaux sinon je vais être obligée de couper la vidéo évidemment je vais essayer de l'ouvrir comme ça non ben je coupe et j'ai trouvé des ciseaux on va y aller j'ai hâte d'utiliser cette huile alors certains certaines mettent les huiles après donc en dernier moi non je mets les crèmes en dernier les crèmes les baumes alors voyons cette huile pas l'air d'en avoir beaucoup elle est transparente c'est une huile anti-âge j'en garde un peu pour demain elle est très fine elle sent rien elle sent les huiles mais moi ça ne me dérange pas elle fait la peau hyper douce quoiqu'elle est déjà hyper douce waouh comment vous le dire après tous les humectants que j'ai mis ma peau j'ai l'impression que c'est une peau de bébé vraiment elle est très agréable cette huile très très agréable on sent qu'elle est riche moi vous savez j'aime bien les huiles qui accrochent c'est pour ça que j'aime bien la votary que j'aime bien la mais là elle accroche beaucoup plus que la votary alors est-ce que c'est parce que j'ai mis les toutes les couches d'hydratation avant je n'en sais rien l'huile rarfi aussi de natura logique et l'huile au my cream repulpante voilà ce sont des huiles voilà qui accrochent à la peau elle est un peu grasse j'adore 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 voilà pour l'instant j'aime tout hormis ce nettoyant qui est trop agressif pour moi et ensuite comme on est le soir je voulais mettre voilà la crème nourrissante aux fleurs bio fermentées waouh la peau elle est parfaite santé voilà donc la crème riche j'ai hâte aussi donc j'ai mes petits ciseaux là ils ont peut-être dû en mettre un peu plus quand même je referai la même routine demain pour utiliser les les échantillons très vite alors voyons cette crème elle est blanche elle sent très bon aussi les fleurs la texture elle est comment ? assez épaisse mais fluide on sent vraiment les fleurs quoi c'est oh oh ça accroche oh la 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 un bonheur un bonheur oh la la comment vous expliquer ? j'ai l'impression d'appliquer du velours sur ma peau voilà d'appliquer du velours oh oui elle est elle est d'une douceur assez c'est vraiment là j'ai l'impression en découvrant cette marque d'appliquer des choses sur ma peau c'est la première fois que j'ai appliqué des choses comme ça sur ma peau des textures pareilles c'est assez impressionnant je sais pas comment sera la la crème hydratante mais alors la nourrissante c'est waouh là je touche c'est une peau de bébé de nouveau né j'adore voilà j'ai un coup de coeur il y a l'huile l'huile démaquillante bon c'est pas un coup de coeur parce que l'huile démaquillante bon elle est bien elle est bien mais en coup de coeur il y a vraiment l'essence de toute façon ça il y a aucun souci déjà parce que j'ai confiance la composition est nickel elle est plus que parfaite donc l'huile aussi qui est vraiment peau et la crème là c'est c'est assez impressionnant je ne peux que vous conseiller ces produits si vous avez la peau sèche je verrai comment elle est demain matin je vous le dirai mais assez extraordinaire quand même qu'est ce qu'il me reste comme échantillon la lotion originale donc celle que j'ai eu en cadeau et la crème hydratante voilà j'ai hâte de tester la crème hydratante vraiment hâte et le toner que j'ai le dip riche voilà voilà la peau nickel donc le contour des yeux je vais continuer avec le fine qui est très très bien aussi donc les pas asiatiques voilà c'est vraiment de l'eau mais de l'eau qui a des ingrédients de folie donc il faudra que je vous en parle de ces ingrédients voilà et je vous ai dit je l'applique comme ça à la pipette parce que sinon j'en perds tellement c'est à que alors c'est pas vraiment que de l'eau c'est un petit peu gélifié mais on peut pas enfin quand j'en mets sur mes doigts ça coule c'est perdre du produit pour rien donc voilà ça se mélange avec la crème voilà et je vais terminer là une belle routine je trouve oupla mes pauvres j'espère que vous n'avez pas eu de haut de coeur voilà j'ai touché le flexible donc écoutez là ma peau elle est pouf en très bonne santé c'est tout ce que je peux dire j'espère que cette vidéo vous aura plu donc je vous ai donné mes premières impressions qui sont souvent les bonnes en fait donc je sais que le gel va m'agresser la peau ça c'est certain l'huile démaquillante vraiment très 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 bien les essences parfaites et la crème l'huile et la crème nourrissante waouh je sais pas ça me fait exactement la même impression d'un produit vraiment pas cher que je vous conseille parce que ça fait vraiment la même sensation je sais qu'on est plusieurs à l'avoir adoré c'est la crème main réparatrice de Cadalys si vous l'avez parce que vous êtes je sais que vous êtes plusieurs à être abonnés à la Newbox et donc vous l'avez reçu quand vous l'appliquez vous voyez ce que ça fait sur les mains cette texture veloutée des mains de bébé enfin vraiment voyez la peau de bébé c'est pas granuleux c'est lisse c'est du velours quoi c'est de la soie et voilà quand on met cette crème Cadalys donc l'odeur normalement c'est de la banane et beurre de karité elle sent excessivement bon le bonbon mais ça ne dure pas du tout ça dure peut-être 40 secondes je ne vous mens pas vous pourrez confirmer si vous l'avez mais alors elle est extraordinaire en texture et ben là ça fait la même chose en fait sur la peau la crème nourrissante Wamiza voilà ben écoutez je vous fais des énormes bisous encore une fois une excellente année 2021 et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo j'espère que ça vous aura plu je vous en reparlerai et puis peut-être que je vous ferai la revue avant ou après cette vidéo je n'en sais rien je vous embrasse vraiment de tout coeur et encore une fois une excellente année en tout cas bien meilleure allez à très très vite pour une prochaine vidéo bye